Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup, M. le Président. Avant la pause de midi, j'avais lu un premier extrait du livre de Philip Short, « Paul Potts, Anatomie d'un cauchemar ». Et, M. le témoin, vous nous aviez dit que vous aviez simplement répété ce que vous aviez entendu concernant l'impression de certains documents dans le maquis et la manière dont ils étaient transmises, dont ces documents étaient transmis par le maquis, et comment ces documents étaient délivrés par les messengers. Je voudrais également avoir votre réaction concernant la note de bas de page que j'avais lue tout à l'heure et qui disait, selon Philip Short, que vous avez travaillé de la fin de 1967 au milieu de 1966-68 pour cette imprimerie dans le maquis après que ce service d'imprimerie ait été transféré à Ratanakiri. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez travaillé en 67 et 68 à Ratanakiri à imprimer des documents dans le maquis? Ratanakiri Printing documents La réponse, M. le Président, M. le Président, cette question envoie l'interview que j'ai donné et dont je ne me rappelle pas les détails. Je ne me rappelle pas les détails. Au cours de cette interview, j'ai parlé de certaines choses que j'avais entendues dire par d'autres personnes. J'ai répété les choses que j'avais entendues par le bouche-à-oreille. l'interview a été effectuée en privé et c'est dans ce contexte que j'ai donné les réponses. L'intervieweur m'a demandé ce qu'en était de ma participation au mouvement. J'ai dit qu'en tant que personne instruite, j'avais joué un certain rôle. J'ai dit que l'emplacement des bureaux avait changé en fonction de la situation durant la guerre. Par exemple, le sien endroit n'était pas assez sûr. Le bureau était déplacé ailleurs. Il réfère à l'imprimerie. Tout le matériel se déplaçait. Par exemple, on mettait le matériel dans un sac à dos et on allait ailleurs pour imprimer. Pour clarifier les choses, parce que vous dites qu'on mettait le matériel dans un sac à dos et on allait ailleurs pour imprimer. Est-ce que donc vous avez travaillé à imprimer des documents durant la période qui précédait le coup d'État de mars 1970 ? La réponse. Comme un personne qui était en charge de la writing, comme un personne qui était en charge de la writing, la personne qui était en charge de la writing, il devait avoir une très bonne écriture. Et c'était cette écriture manuscrite qui était reproduite par l'intrimerie. C'est ainsi que ça fonctionnait. Est-ce que c'est vous qui écriviez alors ces documents ? Vous dites qu'il s'agissait de quelqu'un qui avait une belle écriture. Est-ce que c'était vous ou bien c'était quelqu'un d'autre ? So, were you the one penning those documents or was it somebody else ? Response. I perhaps did not make it clear. I was the one who helped with the printing. I did not write the text. Someone else. Who had the very fine writing. Mais ce n'était pas moi qui écrivais. C'était une autre personne qui avait une belle écriture qui le faisait. D'accord. Donc, vous nous avez dit que vous avez travaillé un an à peu près à Siem Reap entre 66 et 67. Est-ce que, par la suite, vous avez voyagé dans le cadre de vos fonctions comme imprimeur dans le nord-est du pays ? In the capacity of a printer, as somebody who held the printing job, in the northeastern region of the country. L'impression se faisait dans la zone centrale, à proximité de la province de Kampong-Cham. L'impression se faisait dans la zone centrale, to the north-west zone. Et non loin de la zone du nord-ouest. Est-ce qu'à un moment donné, comme l'indique M. Philip Short, cette cellule qui était chargée de l'impression du document, a été transférée de la zone centrale vers la zone du nord-est. de la zone du nord-est. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Je n'ai pas parlé des documents de l'échelon supérieur. Je ne sais pas si les documents étaient classés selon les secteurs concernés et devaient être imprimés dans le secteur pertinent. Si la situation était chaotique ou s'il y avait des combats, il fallait se déplacer vers un endroit où on pouvait imprimer. Quels étaient les types de documents qui étaient imprimés, qui devaient par la suite être transmises d'un endroit à un autre ? Ils étaient passés au niveau du secteur. Le secteur demandait que ces documents soient imprimés et distribués sur le champ de bataille à proximité. Ces documents venaient dans le haut et devaient passer par différents niveaux. Il s'agissait de former les gens à l'arrière pour qu'ils puissent cultiver de façon plus efficace et pour transporter la production agricole et amener les victoires sur le front à l'intention des combattants révolutionnaires. Vous nous dites que c'était des documents qui venaient de l'échelon supérieur. Vous nous dites que ces documents émanaient de l'échelon supérieur dans ces années 67 à 70. Et comment ces documents vous étaient alors transmis à Simrip, si je ne me trompe pas ? Les documents sont des documents qui ont été envoyés par le biais des cellules. Celles-ci ensuite les passaient à l'autre. Le chef de chaque cellule recevait les documents et les faisait passer aux autres, mais je ne sais pas à qui. Est-ce que c'était des documents officiels du Parti Communiste du Kampuchea ? Were these official documents of the Communist Party of Kampuchea ? Response. To my understanding, the documents belong to the Front. They did not specifically say that they were about the Communist Party of Kampuchea. They were mainly documents about the Front. A votre connaissance, où se trouvaient les dirigeants du Parti Communiste du Kampuchea ? Entre 67 et 70. Dans quelle région du pays avaient-ils trouvé refuge dans le Maquis ? Where in the country were they taking refuge while they were serving in the Maquis ? Response. These people would take refuge in the places not known to me. Je ne sais pas où ces gens se réfugiaient. Because it was part of the secrecy that had to be kept. Secret. Je vais maintenant lire un deuxième extrait du livre dont j'ai parlé, de Philip Short. À la page 193 en anglais, c'est-à-dire IRN 00396393. Il y a la page 250 en français, IRN 006397-06. Alors, Philip Short parle de la discipline sévère qui était en vigueur dans le mouvement communiste. Et il dit ceci, je cite. Le petit frère de Son Sen, Nikon, passa trois mois terré dans une hutte paysanne au fond de la campagne de Kampong Cham, alors qu'il était en fuite en 1968. Il n'était pas autorisé à sortir pour se laver, ni même pour utiliser les latrines, prétendiment pour des raisons de sécurité, mais en fait pour la guérir et lui permettre de prouver que sa loyauté au parti était sans limite. Fin de citation. Est-ce que vous confirmez avoir passé ces trois mois à Kampong Cham dans la campagne en 1968 et vous étiez caché ? en 1968, en 1968, en tant que vous étiez caché ? Comme je l'ai dit au cours de l'interview, je me cachais effectivement. En fait, j'essayais de m'échapper. Le pays était plongé dans la crise. Il y a eu un coup d'État et la plus grande confusion régnait. Comme je m'occupais de propagande, je risquais d'être mis en cause et j'ai dû me cacher avec d'autres enseignants. Là, je parle en fait de la période de 1968 et non pas de celle qui suit le coup d'État. Est-ce que c'était bien en 1968 que vous avez dû vous cacher et vous cacher vis-à-vis de qui en 1968 ? Je me suis caché. Je me suis caché. Les enseignants qui s'intéressaient à ce mouvement devaient prendre garde à ce que leurs intentions ne soient pas connues du gouvernement de Lonnel, raison pour laquelle ils ont dû aller se cacher. Est-ce que vous partagez l'analyse de M. Short quand il dit que votre loyauté envers le parti a été testée durant ces années, spécialement en 1968 lorsque vous avez dû vous cacher ? Est-ce que le parti a vérifié que vous étiez loyal à la cause communiste et à la cause révolutionnaire ? Est-ce que vous avez déjà fait participer ? Ainsi que vous avez hospitalisé que vous avez Je ne sais pas très bien. J'étais surtout loyal envers la nation. Je m'étais rallié au mouvement du Front pour servir la cause de la nation. Je n'étais pas loyal au parti parce qu'à l'époque, le nom du parti n'existait pas encore. Alors, il me reste deux extraits à lire de ce même ouvrage. Le premier, c'est la page 252 en anglais, c'est-à-dire la référence IRN 0039-6452 et la page 325 en français. L'IRN 0063-97-80. Alors, à cette page, M. Short parle de l'automne 1973. Donc, on avance dans le temps. Et il parle du fait que Pol Pot s'était rendu dans la zone spéciale, près de Schrock-Zdeck, où une nouvelle base avait été établie. Et voilà ce que dit Philippe Short. Je cite. En théorie, le contrôle opérationnel de l'armée Khmer Rouge était entre les mains de Sonsen, que Pol avait fait revenir du nord-est, pour qu'il reprenne ses fonctions de chef d'état-major. Son poste de commandement se trouvait à 15 kilomètres au sud-est, près de la station de chemin de fer de Ra-Smak, sur la ligne Phnom Penh-Batambang, désormais abandonnée. C'était une région constellée de fourmilières géantes, dont certaines dépassaient les 6 mètres de haut, et sur les flancs desquelles poussaient des arbres et des bouquets de bambous. Le frère de Sen, Nikon, en a donné le récit suivant. Et je cite ce que Philippe Short dit que vous avez dit. Nous avons construit les bureaux de commandement à demi-enterrés, avec des tranchées et des abris à l'intérieur des fourmilières, et un système de tunnels pour communiquer d'une fourmilière à l'autre. En cas de raid aérien, nous nous cachions à l'intérieur comme des fourmis. Puis, une fois le danger passé, nous sortions et reprenions notre travail. Généralement, quand nous construisions des tranchées, nous les tapissions de bois et d'une couche de balles de riz pour absorber les ondes de choc des bombes. Mais la terre qui a été travaillée par les fourmis résiste encore mieux aux explosions, et les bambous fournissaient un bon camouflage. Fin de citation. Alors, ma première question est de savoir si, effectivement, vous avez travaillé, à partir de 1973, avec votre frère Son Sen, chef d'état-major, dans cette zone spéciale, près de la station de Ra-Smak, pas très loin de Shrok-Zdek, au nord-ouest de Ra-Smak, pas très loin non plus de Oudong, qui était au nord-est, et de Pim, qui était à l'ouest. Donc, c'est cette zone frontière entre Kampong-Spö et Kampong-Shnang. Est-ce que vous avez travaillé là-bas avec Son Sen, comme le rapporte le livre de M. Shortz ? Son Sen, comme le rapporteur dans le livre de M. Philip Shortz. L'endroit mentionné dans ce livre de M. Philip Shortz. Le Pen se trouve au nord-ouest de Pim, Phnom Penh. C'est là que les combats étaient les plus intenses. Régulièrement, des bombes étaient larguées. On entendait les tirs, les avions, les gens, y compris les enseignants et les militaires, devaient construire des tranchées pour se mettre à l'abri des bombardements. Et comme je l'ai dit, la meilleure protection, c'était celle qu'offraient les fourmilières. Nous nous réfugions dans les tranchées souterraines que nous avions confrites et dans les fourmilières. Mais cela ne nous protégeait pas complètement parce que certaines bombes pouvaient toucher les tranchées dans lesquelles nous nous cachons. Vous savez peut-être que l'on peut voir les cratères laissés par les bombes dans tout le pays. Ils sont visibles depuis le ciel. Et cela est un vestige de cette époque et des bombardements aériens. De qui émanaient ces bombes, monsieur le témoin ? Est-ce que c'était l'armée de l'ONOL ou est-ce que c'était les bombes américaines ? Ou étaient-ce que c'était les bombes américaines ? Ou étaient-ce que c'était les bombes américaines ? Je ne sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'à l'époque, l'armée de l'ONOL était soutenue par les Américains. Les bombes themselves, emanating from any particular source or from any persons, je ne sais pas exactement d'où elles venaient, mais en tout cas, nous avons vu des bombes qui étaient larguées tous les jours. Sur notre territoire. Tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez rejoint le secteur 15 à la fin de 1974. Or là, l'extrait que j'ai lu parle de l'automne 1973, là où vous décriviez que vous étiez avec Sunset dans ses fourmilières. Est-ce que cela vous rapproche la mémoire ? Est-ce que vous êtes donc arrivé finalement bien plus tôt que fin 1974 dans le secteur 15 ? Much earlier than 1974 ? Je ne me souviens pas de tous les détails, mais si mes souvenirs sont longs, ça devait être fin 1973, début 1974. Lorsque vous étiez avec Sunset dans ses fourmilières, est-ce qu'il y a des dirigeants du parti qui sont venus le voir sur place ? Could-être que cet écrivain a commis une erreur. En effet, je n'étais pas avec mon frère. Comme je m'occupais de la propagande, j'étais dans le secteur 15, et j'ai indiqué que, regardless of my brothers or other army, everyone had to dig the trenches deep enough for us devait creuser des tranchées assez profondes pour que l'on puisse se mettre à l'abri des bombardements aériens, et ce, indépendamment de mon frère. Est-ce que vous étiez bien à Rasmak, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans le secteur 15 ? Réponse. Nous nous déplacions, et nous commutions, nous faisions des allers-retours entre Rasmak et Chruksdek. Donc, lorsque vous étiez à Chruksdek, est-ce que vous-même, vous avez pu voir Pol Pot, qui était venu inspecter le poste avancé ? Je ne me suis jamais rendu à Chruksdek. D'ailleurs, je ne sais même pas aujourd'hui où se situe Chruksdek. Peut-être que c'est une question de traduction, mais j'ai entendu que vous avez dit avoir fait des allers-retours entre Rasmak et Chruksdek. Et maintenant, vous me dites que vous ne connaissez pas Chruksdek. Est-ce que vous pouvez clarifier ? Peut-être que c'est ma prononciation qui est mauvaise. Peut-être, comme je dis, c'est une question de prononciation, mais je serais heureux si vous puissiez clarifier. Réponse. Je ne suis pas très doué pour la géographie. Je ne connaissais pas très bien le nom des lieux. Vous m'avez posé une question concernant Rasmak. Et elle me déro ideal à présider au Cameret, et selon moi, je me suis vite que ce serait une interaction avec la gare de Chめau de Seine. Mais quand on a spécu, quand on a me deixé la dernière fois en permanence de Chandler Cunt, je n'ai disper Gentle. Je n'ai quitté que la section avec la gare. Mais j'ai cessé dans la zone trdanueue, mais j'ai fait les aller-retours. Nous n'étions pas l'ongé dans un seul endroit. Nous devions déplacer en permanence. Un seul endroit que je connaissais, c'était le Carrefour où se situait la gare. Je ne connaissais pas Shrok Snatch. Quant aux autres dirigeants, je ne les ai pas rencontrés. Ceci était l'affaire des dirigeants et non pas de mes responsabilités. Mais concernant votre frère dont on a parlé dans l'extrait du livre, on dit qu'il avait un poste de commandement à environ 15 km de Shrofsdeck et que ce poste de commandement était près de la station de chemin de fer de Rasmach. Est-ce que, effectivement, votre frère Swensen avait un poste de commandement à Rasmach qui pouvait être un endroit légèrement différent de celui où vous vous trouviez ? Je n'étais pas au courant du lieu, se trouver sans commandement. C'était un endroit tenu secret. Quant à l'endroit où je me suis trouvé, j'étais chargé de la propagande, donc mon emplacement était connu de tous. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes arrivé dans la région entre fin 1973 et début 1974. Or, vous savez, n'est pas fort en géographie, mais tout de même, Rasmach est tout près de la ville Oudong. Est-ce que c'est correct ? Oudong, am I correct ? Oudong, am I correct ? Je ne savais pas très bien. Je ne savais pas très bien. Tout ce que je savais, c'est que le carrefour s'appelait Smach. Mais je ne connaissais pas la situation exacte de Rasmach. Est-ce que vous savez ce qui est arrivé aux habitants de la ville de Oudong en mars 1974 ? Le Président, Monsieur le Co-Procureur international, veuillez répéter votre dernière question. Le témoin ne semble pas avoir compris. Oui. Merci, Monsieur le Président. Je faisais référence au fait que Monsieur le témoin était au moins depuis le début 1974 dans la région de Rasmach. Est-ce que vous savez, Monsieur le témoin, ce qui est arrivé à la population de la ville de Oudong, qui n'était pas loin, en mars 1974, peu de temps après que vous soyez arrivé dans cette région ? En other words, a very short time after you arrived in the region. Bon. Response. That I don't know. Je ne le sais pas. Est-ce que vous savez ou avez-vous entendu, à un moment donné, que ce soit à ce moment-là ou plus tard, que la ville d'Oudong avait été évacuée au début de l'année 1974 ? Lorsque les combats se sont intensifiés à ce moment-là, les gens étaient évacués dans tous les sens et vers des endroits différents. Mais si vous voulez savoir si j'ai remarqué qu'il s'agissait de la population d'Oudong, je sais que les gens ont été évacués des zones de combat pour leur permettre d'éviter les bombardements. Est-ce qu'à un moment donné, on les faisait revenir dans les villes ou les zones desquelles elles avaient été évacuées ? Ou bien, était son départ définitif ? Ou bien, était son départ définitif ? Je me souviens que ces évacuations étaient d'ordre temporaire. Dès que la situation était revenue à la normale, on faisait revenir la population. Parce que les gens à l'arrière étaient responsables de la livraison de la nourriture et de la nourriture, et d'autres fournitures vers le front. S'il s'agissait d'un champ de bataille, on évacuait les gens vers l'arrière pour les protéger. Et bien sûr, c'était les gens à l'arrière qui ravitaillaient le front. Est-ce que dans les villes, et spécialement la ville d'Oudong, il n'y avait que des gens acquis à la révolution ? Ou est-ce qu'il y avait des classes sociales qui pouvaient être considérées comme des ennemies ? Qu'est-ce que j'avais compris à l'époque, il n'y avait aucune forme de ségrégation ? On avait besoin de gens pour apporter un soutien, que ce soit sous forme de ravitaillement ou autre. Donc il n'y avait pas de ségrégation. Dans le secteur 15, toujours avant avril 75, en 73 et 74, Est-ce qu'il y a eu, à votre connaissance, des réunions importantes du parti qui s'y seraient tenues ? Je n'ai pas connaissance de réunions importantes du parti qui s'y seraient tenues à cet endroit. Quand il y a des réunions collectives ou réunions ouvertes, les responsables du secteur 15, ces réunions se sont effectivement tenues. D'accord. Alors, dernier extrait de ce livre, c'est en anglais à l'IRN 00, 39, 64, 76, En français, l'IRN 00, 63, 98, 00. Alors, dans cet extrait, Philip Short parle de l'entrée des troupes Khmer Rouge dans Phnom Penh le 17 avril 1975. Et il dit ce qui suit. Je cite. Le jeune frère de Son Sen, Nikon, faisait partie de l'avant-garde qui pénétra dans la ville avec une division de la zone spéciale. Et voilà ce qu'il dit de votre témoignage. Je cite. Nous sommes arrivés par tous les côtés. Il y avait au total 14 lieux de lancement pour la poussée finale. La principale concentration se trouvait à l'ouest. C'était là que le gros de nos forces était basé. Son Sen partageait son temps entre son quartier général de Rasmak et un poste avancé sur le mont Chitrous, d'où il pouvait suivre la progression. Nous pensions que la ville allait tomber entre 10h30 du matin et midi, mais en fait, ce fut une heure plus tôt. Pour nous, ce fut une telle joie, un tel bonheur. Tous nos objectifs stratégiques avaient été réalisés. Je me rappelle avoir pensé que tout allait changer, que les paysans connaîtraient enfin une vie meilleure. Fin de citation et dans le livre, à côté de la fin de citation, il est marqué Nikon Interview. Est-ce que vous avez entendu parler, en plus de Rasmak, près de la station ferroviaire, du mont Chitrous, qui est mentionné dans cet extrait ? Le montant qui est mentionné dans cet extrait ? I was responsible for propagandizing the people and we followed the armies because we had to proselytize people to support the armies and we, of course, moved back and forth between these two places. And in terms of the avant-garde forces to advance to Phnom Penh, there are many different avant-garde forces at that time. I could barely know the time when they advanced to Phnom Penh, but I could only hear from others because at that time, the situation was real chaotic. And I was in this place and I also came through this Chetras mountain as well. Yes, I followed them because we were in charge of making propaganda and education. so we followed them. De quelle division s'agissait-il ? Which division was it ? De la zone spéciale, pardon. This special zone division ? Division ? Je ne m'en souviens pas. Il y avait de nombreuses divisions à cette époque. Dans l'extrait que j'ai lu, vous avez déclaré que vous pensiez que le 17 avril 1975, les paysans, à partir de ce moment-là, connaîtraient enfin une vie meilleure. Pourquoi pensiez-vous que les paysans connaîtraient enfin une vie meilleure ? Pourquoi pensiez-vous que les paysans connaîtraient enfin une vie meilleure ? Thomb Response This was my personal thought, because it was based on the policy of the propaganda, which was to promote people's livelihood. But what the future would hold, I did not know. The well-being of the people. But I did not know what the future would bring. But in the zones libérées, you had worked auparavant. Have you noticed that the life of the zones libérées was improved? Were you able to ascertain that the lives of the people who had improved? And if so, on the basis of what criteria can you make that claim ? Yung Response The reason I thought so, because people at the front were advancing to Phnom Penh, and people at the rear were cultivating and producing rice and other crops. So at that time, people did not have private ownership. And military forces were advancing, and those who were at the back started cultivating rice and crops. They went fishing and do other livelihoods to earn, to make their living. So that's what I could expect that their life would be better for them. And it's for that that I thought they would have a better life. When you entered Phnom Penh, you had in Phnom Penh a pugijian civilization building in Phnom Penh. Je n'ai pas pu tirer la moindre conclusion parce que la situation était chaotique. Je n'ai pu tirer aucune conclusion quant au pourcentage des paysans par rapport aux autres présents. Mais est-ce que dans une ville comme Phnom Penh, est-ce qu'il y avait des gens qui appartenaient à d'autres classes sociales que la classe sociale des paysans ? Et si oui, quelles autres classes sociales existaient selon la classification qui en avait été faite par le Parti communiste du Kampuchea ? Par le Parti communiste du Kampuchea ? Pendant la guerre, au moment des combats, nous avons capturé certains endroits. Et à cette époque, l'on ne déterminait pas les classes. À cette époque, nous avons entendu que les habitants des banlieues se sont déplacés vers le centre-ville. Il y avait également des officiels, mais nous n'avons pas pu les identifier. Je vais revenir là-dessus, mais est-ce que vous n'avez jamais entendu parler, dans le cadre du mouvement révolutionnaire ou du Parti communiste, alors que vous étiez chargé de propagande, vous n'avez jamais entendu parler de lutte des classes ? Vous n'avez jamais entendu parler de la lutte des classes classiques ? Vous n'avez jamais entendu parler de la lutte des classes classiques ? D'améliorer la vie des gens et de gagner la guerre. J'étais chargé de propagande, donc je n'entendais parler que de ces sujets dans mon rôle. Je comprends quel était votre rôle, mais ce qui dit lutte des classes dit confrontation entre plusieurs classes. Alors quelles étaient ces différentes classes ? Entre lesquelles il pouvait y avoir une lutte ? Quels étaient ces différentes classes qui vont finalement entrer dans un conflit ? Il y avait donc pas de lutte. Nous étions soutenus par des gens. Il y avait donc pas de lutte. Nous étions soutenus par des gens. Nous étions soutenus par des gens. d'origine différente. Par exemple, j'étais enseignant et donc je devais identifier d'autres enseignants pour les rencontrer. Il n'y avait aucune politique précisant que les enseignants étaient contre une classe ou une autre. À l'époque, la lutte des classes n'existait pas. Pour en revenir au 17 avril 1975, quand vous êtes rentré dans la ville, quelles instructions ont été données par les forces armées à la population de la ville ? Je ne suis pas au courant des affaires militaires pour la partie qui me concernait. Nous avons affiché des manières militaires, avertissant des gens d'évacuer des sites qui pourraient potentiellement être bombardés. Quant aux affaires militaires, ce n'était pas de ma responsabilité. Est-ce qu'il y avait aussi des instructions qui ont pu être données spécifiquement à certains groupes de population, comme par exemple les militaires de la République Khmer de Lon Nol ? Qu'est-ce qu'on a fait avec les militaires de Lon Nol à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'on a fait avec les soldats qui ont suivi de Lon Nol à ce moment-là ? Ce dont je me souviens, c'est que dans le cadre de la propagande à l'époque, il fallait quitter la ville. Mais il n'y avait aucune ségrégation quant à savoir qui devait partir. Et qui avait resté ? Mr. Witness, qui vous a demandé de mettre ces banners au fin de l'évacuation ? Je vais répéter, je ne suis pas sûr que tout ait été entendu. Qui vous a ordonné d'accrocher des banderoles pour informer la population de Phnom Penh qu'il fallait évacuer la ville ? Je vous remercie. Je vous remercie. Le secteur avait le droit de donner des ordres aux subordonnées, transport et d'autres tâches de propagande. Nous étions sous la responsabilité de ce secteur, donc nous étions obligés de suivre l'ordre. Et vous aviez préparé ces banderoles le jour même ou vous les aviez déjà préparées à l'avance sachant que la population serait évacuée ? Non, cela s'est fait d'une façon spontanée. Je ne les ai pas préparées à l'avance. Nous avons reçu l'ordre de nos superiors d'évacuer la population. Nous n'avions pas de banderoles pour communiquer ce message. Nous n'avions pas de banderoles concernant les bombardements et les risques de bombardements. Il n'y avait plus de bombardements, je crois, depuis 1973 par les Américains. Est-ce que vous avez cru vous-même à ce motif d'évacuation de la ville de Phnom Penh et que c'était en raison des risques de bombardements qu'il fallait évacuer ? Est-ce que c'est parce qu'il y a un imminent bombardement que l'évacuation devait prendre place ? Je ne pense pas avoir compris l'ordre et la discipline mais j'étais obligée d'obéir à l'ordre et à la discipline. C'était le mouvement et nous étions obligés de suivre. Est-ce qu'on a dit à la population de Phnom Penh qu'en réalité elles partaient pour toujours qu'elles ne reviendraient pas à Phnom Penh et qu'ils n'y habitent durant le régime du Kambouchia démocratique ? Retourner à Phnom Penh sous le régime de la Kambouchia démocratique. La réponse est à l'évacuation et je l'ai entendu. J'ai entendu cela. L'évacuation devait être temporaire. Est-ce qu'au sein des forces et au sein de votre cellule de propagande et au sein plus généralement du Parti communiste, est-ce qu'il n'y avait pas eu une certaine méfiance qui s'était développée au fur et à mesure par rapport à la population qui avait trouvé refuge à Phnom Penh sous la protection des forces de Lon Nol ? Est-ce que du côté des Khmer Rouge, est-ce qu'il y avait une méfiance vis-à-vis des citadins en général ? de l'Un-Nol forces ? Est-ce qu'il y avait une confiance ou un bueil plomb ? L'avance, c'est qu'il y avait une confiance des idées ? Distinguer la situation interne et la situation externe. Selon le slogan, il fallait accueillir tout le monde et offrir de la nourriture à tous. Je ne savais pas savoir si les gens étaient accueillis correctement, mais personne ne considérait autrui comme un ennemi à l'époque. Voilà ce que j'ai entendu. Revenons au 17 avril et aux deux jours qui ont suivi. Comment concrètement l'évacuation a été organisée et comment elle s'est déroulée? J'ai déjà dit que les gens avaient été appelés à évacuer la ville. Pour mettre la population à l'abri des bombardements aériens. Deuxièmement, cet appel a été lancé A la demande des gens, il y avait par exemple des gens qui voulaient rentrer chez eux à Kampong-Kham, Kampong-Tong et d'autres. Ils ont été autorisés à se rendre à un endroit qui leur est étranger. Ils ont été autorisés à s'en rendre à l'endroit de leur choix. Telles sont les instructions qui ont été données. Quels moyens de déplacement ont été mis à la disposition des habitants par les forces Khmer Rouge et en particulier à la disposition de certaines personnes vulnérables, comme les personnes âgées, les malades, les femmes enceintes, les enfants. Quelle façon, au niveau logistique, ces personnes ont été aidées à rejoindre leur village d'origine? Qu'est-ce que j'ai pu observer? Qu'est-ce que j'ai pu observer? Qu'est-ce que j'ai pu observer? Les gens ont simplement été autorisés à se déplacer seul. Aucun moyen supplémentaire n'a été mis à leur disposition. Si les gens rencontraient des soldats, ils recevaient leur aide. Mais pour l'essentiel, les gens devaient marcher. Et la situation était très chaotique. Vous parlez d'une situation chaotique, mais vous savez que le but ultime, c'était de prendre Phnom Penh. Comment est-ce que les dirigeants n'ont pas prévu un peu plus d'organisation pour évacuer la ville, alors que c'était la dernière ville à prendre? Ou à peu près? Qu'est-ce que cela fonctionnait? C'était le mois d'avril. Tout le monde sait qu'il y avait un grand afflux, mais il n'y avait pas toujours assez à manger. C'était le mois d'avril. Tout le monde sait qu'au mois d'avril au Cambodge, il fait très chaud, très humide. Qu'avaient prévu les Khmer Rouges pour nourrir toutes ces personnes qui étaient évacuées, pour leur donner à boire, pour les loger, pour les protéger des moustiques, pour les soigner contre le paludisme ou la diarrhée le long des routes. Est-ce qu'il y avait quelque chose de prévu pour ces personnes ? Est-ce qu'il y avait quelque chose de prévu pour ces personnes ? En plein mois de grande chaleur au Cambodge ? Rien de telle n'était prévu. Quant aux personnes qui refusaient d'être évacuées, est-ce qu'il y en avait ? Et qu'arrivaient-ils à ces personnes ? Qu'est-ce qu'il y a à ces personnes ? J'ai vu des gens quitté des villes à pieds, mais je n'ai jamais constaté d'hostilité particulière ou de querelles. Les gens obéissaient aux instructions selon lesquelles ils devaient quitter la ville. Vous voulez dire que pas une personne à Phnom Penh n'était contre l'ordre d'évacuer la ville et pas une personne n'a essayé d'y rester, même en prenant le risque d'être bombardée ? Tout le monde était d'accord ? Je crois fort ne pas pouvoir répondre à cette question car je ne connais pas pleinement la situation. Monsieur le Président, je vais passer un autre sujet. Il est déjà 2h40. Est-ce que c'est le moment de faire une pause ou bien je continue ? Merci. Monsieur le Président, thank you. It is now appropriate time for adjournment. The chamber will adjourn for 20 minutes. The next session will be resumed by 3 o'clock. The court-officer is now instructed to assist the witness and his duty counsel during the adjournment and ensure that the witness is returned to the courtroom by 3 o'clock. Let's call it adjourned. Thank you. ... ... ... ... ... ... ...